L'invité de Paris Direct aujourd'hui, c'est Elisenda Paluzzi. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes en duplex depuis Barcelone. Bonjour, vous êtes la présidente de l'Assemblée Nationale Catalane. C'est la principale association indépendantiste de Catalogne qui a été à l'origine de toutes les grandes manifestations de ces dernières années. Il y a deux jours, Elisenda Paluzzi, une de vos proches, qui s'appelle Clara Ponsati, c'est une ancienne ministre de Carlos Puigdemont, disait dans la presse espagnole, j'imagine que ça ne vous a pas échappé, disait reconnaître la défaite de l'indépendantisme catalan. Est-ce que c'est un point de vue que vous partagez ? Moi, je pense qu'on a eu une grande victoire. C'est la célébration même du référendum du 1er octobre devant la répression policière, devant toute la pression pour empêcher. Ils avaient dit qu'il n'y aurait pas d'urne, qu'il n'y aurait pas de bureau de vote, qu'il n'y aurait pas de vote. Et le vote a eu lieu avec un 43% de participation et un 90% de oui devant cette forte et cette résistance pacifique de la société catalane qui a été incroyable, cette auto-organisation populaire. Mais évidemment, l'indépendance a été proclamée, mais elle n'a pas été faite effective. Et donc, de ce point de vue, c'est une défaite. Il y a eu une victoire et après, il y a eu une bataille qui a été perdue ou qui, je dirais même, elle n'a pas été luttée. Puisque les dirigeants politiques ont décidé de ne pas défendre cette république catalane naissante. Et certains d'entre eux sont présentés devant le juge à Madrid et d'autres sont partis en exil. Ils ont péché par naïveté, ces dirigeants séparatistes qui ont effectivement proclamé la république catalane il y a huit mois et dont effectivement rien n'est ressorti. Il y a eu une partie de naïveté, puisqu'ils n'ont pas utilisé la force du 1er octobre, du 3 octobre, la grève générale, les gens dans la rue, toute cette force populaire. Ils ont laissé passer un peu le temps en croyant qu'il y aurait une médiation internationale, en croyant que l'Union européenne, dont je vous rappelle que Donald Tosk avait demandé au président Puigdemont publiquement de ne pas déclarer l'indépendance le 10 octobre et en laissant sous-entendre qu'il pourrait y avoir un dialogue. Et ceci ne s'est pas produit. Donc de ce point de vue, oui, il y a eu une certaine naïveté. En même temps, il y a eu une peur à que cette violence policière s'accroisse si on essayait de défendre cette république et donc de contrôler le territoire et qu'il puisse y avoir des morts, une violence policière qui puisse mettre en risque la population catalane. C'est ce que les dirigeants ont expliqué pour justifier qu'ils n'étaient pas allés jusqu'au bout. C'est suffisant, selon vous ? Vous avez l'impression que le gouvernement catalan s'est justifié comme il le fallait, de ne pas aller au bout ? Ils avaient presque promis une révolution. La République a été proclamée trois semaines après le référendum. Il ne s'est rien passé. C'est suffisant de dire qu'on n'avait pas assez le soutien des Européens. L'État espagnol aurait pu utiliser la force. Vous n'avez pas le sentiment que c'est peu comme justification ? Il y a une partie qu'il faut encore analyser bien, non ? Quelles ont été les faiblesses de cette majorité indépendante ? Est-ce que c'est parce qu'il ne manquait pas un projet concret ? Une fois que la République proclamait, il ne s'est rien passé ? Très concrètement, l'avis des Catalans n'a pas changé. Rien n'a été mis en place qui ressemblait à cette République promise. Mais les choses étaient prévues. Il y avait 30 décrets qui étaient prévus, qui déployaient la loi de transition au Nouvel État, qui établissait toute une série de choses. Mais ils ont décidé, ce n'est pas que rien ne s'est passé, c'est qu'ils ont décidé de ne pas aller jusqu'au bout. Ils ont décidé de ne pas essayer de mettre en place cette indépendance. Ils ne se sont pas sentis assez forts. Il y a eu peut-être de la peur psychologique. La campagne de peur, de pression de l'État espagnol, qui a été très intense lors du mois d'octobre, a fait son effet. Mais je vous rappelle aussi qu'après, il y a eu toute cette judicialisation de la politique. Il y a commencé à avoir la mise en examen de tous les dirigeants. Et après, on a eu cette répression. Je vous rappelle qu'en ce moment, on a neuf dirigeants politiques qui sont en prison, dont l'ancien président de mon association de la société civile, Jordi Sanchez, et d'Omnium Cultural, Jordi Couchard, puis la plupart des anciens ministres du président Pujamon. Il y en a sept dirigeants politiques en exil, dont le président Pujamon. Donc, ce n'est pas si facile de faire une indépendance qu'on croyait qu'on pourrait la faire démocratiquement par le biais du vote, du référendum, comme l'ont fait d'autres pays. – Le vote était considéré comme avait été interdit par Madrid. Vous l'avez rappelé au début de votre intervention, il n'y a que 43% des Catalans qui se sont exprimés au moment de ce vote. Vous pensez encore qu'il était à l'image de ce que pensait la société catalane. Vous n'aviez derrière vous que la moitié des Catalans ? – On avait eu un résultat qui, lors du référendum de la Constitution européenne en Espagne, il y a eu une participation moindre, il y a eu 42% de participation, et un résultat, pour le oui, inférieur. Et si ce n'était pas pour les Français qui ont dit non à la Constitution, la Constitution européenne serait en vigueur en Espagne. il y a plein de référendums qui se font avec moins de participation, parce qu'il n'y a pas de minimum de participation qui est requise, parce que ça donnerait à ceux qui s'opposent à la question le pouvoir du boycott. Je vous rappelle aussi que lors des élections qu'il y a eu le 21 décembre, la majorité indépendantiste a à nouveau gagné en voix et en siège, puisqu'il y a eu à nouveau 47,7% de voix favorables à l'indépendance pour 43% de voix contraires qui s'opposent à l'indépendance. Depuis 2015, chaque fois qu'il y a une élection en Catalogne, avec des participations lors des élections au Parlement catalan qui sont énormes, la participation au 21 décembre a été du 80%, et la victoire indépendantiste est certes pas très large, mais elle est claire sur les partisans du non. Il y a plus de favorables à l'indépendance en Catalogne que de contraires. C'est une majorité qui, dans le cas de l'Écosse, aurait donné à l'Écosse l'indépendance, puisque l'Écosse, il n'y a eu que 45% dans leur offrandom où on vote que oui ou non, ils ont perdu. Mais s'ils avaient eu une voix de plus, le oui que le non, ils seraient indépendants maintenant. Et c'est un pays qui est dans l'Union européenne comme nous. Alors évidemment, la séquence n'est pas la même parce que l'État espagnol n'a pas le niveau démocratique et les procès à Madrid qui auront lieu cet automne vont le montrer à tout le monde qu'il n'y a pas le niveau, les standards démocratiques de la Grande-Bretagne. – On va y revenir dans un instant. – L'économie de l'Allemagne puisque je vous rappelle que nous avons des dirigeants politiques qui sont en prison, accusés de rébellion, qui est un délit qui implique une violence capable de faire tomber un État, qui n'a eu aucune violence de la part de la majorité indépendantiste. La seule violence qu'il y a eu en Catalogne, ça a été la violence exercée par la police espagnole lors du référendum du 1er octobre qui, je vous rappelle aussi, pour tenir compte de la participation, des taux de participation, qu'il y a eu des bureaux de vote qui ont été fermés, qu'il y a eu des urnes confisqués et ces votes n'ont pas été comptés. – Vous pensez encore que le jeu envalait la chandelle ? – Alors, il faut un peu mettre les choses dans son contexte. – On les remet tout à fait dans son contexte. Il y a neuf dirigeants indépendantistes, vous le disiez, qui sont encore en détention provisoire à Madrid qui vont être jugés à l'automne. Je le dis pour les gens qui ne connaissent pas aussi bien que vous ce dossier catalan. Vous pensez encore que le jeu envalait la chandelle, qu'il fallait désobéir ? Vous le disiez, il risque des peines de prison très importantes. – Est-ce qu'on ne doit pas défendre ces idées démocratiquement et les idées dans lesquelles on croit parce qu'il y a de la répression politique, parce que l'État espagnol agit de cette façon antidémocratique et complètement éloigné de n'importe quel standard de justice ? Je pense qu'on peut tous rester à la maison et ne rien faire, ne pas défendre ses objectifs politiques puisque si la question est « Ah, comme ils sont en prison, il aurait fallu ne rien faire. » Non, nous on va continuer cette lutte démocratique et pacifique pour l'indépendance de notre pays parce qu'on a encore plus de raisons que l'on avait avant puisqu'on a vu encore plus comment l'État espagnol vulnére les droits fondamentaux et quels sont ses droits et ses libertés, comment il les garantit, c'est-à-dire comment il ne les garantit pas. Donc on va continuer cette lutte démocratique et pacifique pour l'indépendance de la Catalogne. – Mais c'est quoi justement, Elisabeth Palouzi, c'est quoi le projet de l'indépendance catalan aujourd'hui ? C'est quoi le projet de l'indépendantisme catalan aujourd'hui ? Il y a cette nouvelle donne avec le nouveau premier ministre espagnol qui se distingue en Europe avec ce gouvernement féministe, avec ses positions sur l'immigration. Kim Thora a dit qu'il va poursuivre la République. Là encore, ses projets sont assez flous. Concrètement, les indépendantistes catalans ont quoi comme projet ? – Et c'est un mouvement très divers, comme vous le savez déjà. Nous, on est une association de la société civile. On a été créé en 2012 et notre objectif, c'est de faire pression sur l'agenda politique et de mobiliser les citoyens en faveur de l'indépendance. – La République, on oublie, on l'enterre ? – Non, on ne l'enterre pas. On doit essayer de retrouver les conditions favorables à la mettre en place. – Et quelles sont ces conditions favorables ? – De la société civile, les conditions favorables, il faut analyser bien qu'est-ce qui nous a manqué, si c'était de la détermination, si c'était la pression économique qui a fait son effet, quels sont les agents économiques qu'il faut renforcer pour qu'il soit moins… la campagne de catastrophisme économique, par exemple, qui s'est avérée fausse. Il faut démonter tout ça, il faut continuer notre objectif, il faut renforcer cette majorité indépendantiste et il faut attendre à l'opportunité qui va s'ouvrir un jour ou qu'on va aider à générer pour… tant qu'il y aura une majorité indépendantiste au Parlement, cette déclaration qui a été faite peut à nouveau être mise en marche. – Qu'est-ce que vous attendez de la majorité ? – On a la majorité. – Je vous… il y a une possibilité. Bon, il y a… ils se sont mis, et ça fait très peu qu'ils ont finalement formé le gouvernement. Nous, on veut les emplacer à redéfinir les stratégies puisqu'il y a eu tous ces problèmes au mois d'octobre, puisqu'il y a eu cette déroute ou cette bataille non jouée. Il faut à nouveau s'asseoir sur une table les agents politiques, les partis politiques indépendantistes et redéfinir les stratégies. – Vous pensez encore, Elisa… c'est un travail qu'il faut faire. – Vous pensez encore vivre un jour dans une Catalogne indépendante ? – Sans peut-être avoir un deadline. Excusez-moi ? – Vous pensez encore un jour vivre dans une Catalogne indépendante ? – Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a plus de 2 millions de personnes, 2,78 millions de personnes qui ont voté indépendantistes le 21 décembre, 2,40 millions qui ont voté indépendance lors du référendum, qui ont complètement brisé les liens psychologiques, les liens sentimentaux, les liens politiques avec l'Espagne. Ce qui s'est passé en Catalogne, ça ne va pas s'oublier et ça va mener, peut-être pas tout de suite, peut-être pas de façon immédiate, mais ça va mener à l'indépendance. Je vous rappelle aussi qu'il y aura ce procès au mois d'automne, en automne, qu'ils sont accusés de rébellion, qu'on peut les condamner à des peines de plus de 20 ans, voire 30 ans de prison, que ce sera une chose qui ne va pas être acceptée facilement en Catalogne. – Et vous avez sur ce sujet le soutien des Catalans. – Il va ajouter du soutien à l'indépendance. – Merci beaucoup Elisenda Pallouzi, merci d'avoir été l'invité de Paris Direct ce matin, huit mois donc après la déclaration de la République catalane. L'info continue dans un instant avec Claire Bonnichon. À tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada